Musique Musique Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs, Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce colloque qui constitue en quelque sorte l'aboutissement de cette grande campagne contre les violences sexuelles sur mineurs, même si tout le monde souhaite qu'un jour il n'y ait plus besoin de ce type d'action, ce qui voudrait dire que ce problème terrible est résolu, ce qui n'est hélas pas le cas. A l'occasion du 32e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant que nous célébrons aujourd'hui, et comme s'était annoncé le 8 septembre, l'association Hakiza Wanata et le collectif CID organisent ce 20 novembre le rendez-vous culminant de la mobilisation partenariale. Il prend la forme d'un colloque ayant pour thème violences sexuelles sur mineurs, parler, comprendre, agir et dédier à l'enrichissement des connaissances de tous vis-à-vis du phénomène systématique des violences sexuelles. Je tiens tout d'abord à excuser le président du Conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseini, ainsi que mon collègue Madi Moussa Velou, retenu par ailleurs. Ce n'est pas plus particulièrement en sa qualité de chef de file de la protection de l'enfant sur le territoire que le Conseil départemental s'associe à cette campagne, mais bien parce qu'il s'agit d'une question sociétale globale, transverse, qui ne peut laisser indifférent aucun des acteurs institutionnels, mais plus largement aucun des êtres humains que nous sommes. Je veux remercier tout particulièrement le collectif Akiza Ouanata pour avoir été l'assemblier inlassable de l'ensemble des partenaires et des actions de cette campagne inédite sur le territoire, qui a su mobiliser 32 partenaires associatifs et institutionnels depuis janvier dernier. On sait combien sur ces thématiques sensibles, douloureuses, il est parfois difficile de mettre tout le monde autour de la table pour agir concrètement et c'est la très grande force de cette démarche que d'avoir su aller chercher des acteurs associatifs, institutionnels, médicaux sociaux pour proposer cette initiative d'ampleur. Le 8 septembre dernier ont notamment été dévoilés 10 affiches et 2 clips télé de sensibilisation qui se sont ajoutés aux outils déjà en place. Il y a eu le questionnaire en ligne dont les objectifs doivent être rappelés, pallier l'ensemble des données chiffrées sur les violences sexuelles à l'échelle du département, renseigner sur la loi, offrir un espace de libération de la parole à ceux qui en ont le souhait. Les fiches actions et ateliers qui permettent aux structures partenaires et aux acteurs de terrain de soutenir, de mieux prendre en charge leur usage et de sensibiliser leur public. Enfin, la BD des Cailloux sur la mer, qui sort aujourd'hui, en ce jour symbolique de la journée internationale des droits de l'enfant, dont le 30e anniversaire avait lieu en 2019. Cette BD est présentée publiquement lors du colloque de clôture de ces deux mois d'action. Faut-il le rappeler, l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a 30 ans a globalement, parmi la réalisation de progrès historiques en faveur des enfants du monde. Cependant, beaucoup d'enfants parmi les plus démunis n'en récollent toujours pas les fruits, selon un récent rapport publié par l'UNICEF sous le titre « La Convention relative aux droits de l'enfant à la croisée des chemins ». Ce rapport reconnaît en outre que notre monde en rapide mutation requiert également des nouvelles modalités visant à gérer la possibilité et les défis émergents et à faire de nouveau des droits de l'enfant une cause mondiale. Cette campagne multi-acteurs contre les violences sexuelles sur mineurs constitue un socle sur lequel devraient pouvoir s'appuyer tous les autres droits. Parce que rien n'est possible si on ne commence pas par respecter les droits des mineurs. En France, la loi du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, est venue créer de nouvelles infractions sexuelles. Aucun adulte ne peut ainsi se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans ou moins de 18 ans en cas d'inceste. C'est une avancée importante, mais je crois que les mobilisations comme aujourd'hui le sont tout autant car elles sont le résultat d'un travail partenarial important, un travail transversal et de pédagogie qui a toute sa force. Dès lors, je veux indiquer la disponibilité du Conseil départemental à continuer le travail sur toutes les actions qui peuvent contribuer à favoriser le respect partout des droits de l'enfant et ce, au-delà de cette journée même. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Écrivez joliment Pythagore et je voudrais en finir sur ce joli propos. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Echati-Issa. Merci beaucoup pour ce message du Conseil départemental. Monsieur le recteur, c'est vous qui nous accueillez ici aujourd'hui. On va vous donner la parole. Sous-titrage ST' 501